Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'anticapitaliste. Aujourd'hui, on reçoit une camarade iranienne qu'on prénommera Sarah pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Ça va Sarah ? Oui, oui. Donc merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour cette interview. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement et nous parler aussi du collectif dont tu fais partie, qui est un collectif féministe, queer et anticapitaliste ? Je me présente, oui, comme tu as dit, une iranienne qui est ici en France il y a cinq ans. Je fais partie de ce groupe de coordination des groupes féministes, queer et anticapitalistes, qui a été créée, qui s'est rassemblée spontanément autour de la révolte, le soulèvement actuel en Iran. D'accord. Donc c'est un collectif. Je sais que vous êtes très attachée à insister sur le terme de féministe et queer et anticapitaliste. Il fait partie d'une coordination de gauche. Votre collectif, il est constitué de combien de membres ? Vous êtes beaucoup et ça s'est créé quand exactement ? En fait, ça s'est créé plutôt vers une action qu'on avait devant l'ambassade de l'Iran le 19 septembre, trois jours après le décès de Marsa Amini. Pour montrer notre solidarité et pour monter la voie de nos frères et soeurs dans les routes de Téhéran, qui ont commencé après le décès de Marsa Amini, de se manifester dans les routes de Téhéran, de Kurdistan et dans les autres villes de l'Iran. D'accord. Donc on comprend que c'est un collectif très spontané, un regroupement très spontané qui s'est mis en place. Est-ce qu'on peut vous demander comment vous avez appris la nouvelle du décès de... Donc on dit Jina Masa Amini. Et quelle a été votre réaction tout de suite ? En fait, il y avait très longtemps que la police de moralité avait un comportement très très violent vers surtout les femmes, mais aussi d'autres gens dans l'espace public. Ils contrôlaient tout le temps leur façon de s'habiller, de se comporter dans l'espace public. Et il y avait déjà beaucoup d'événements, on voyait beaucoup d'images, des vidéos des femmes qui ont été violemment arrêtées, aller dans les stations de police pour être... pour être... ce qu'ils disent, pour être... bien ajustés ou être plus appropriés à l'ordre... d'habillement qu'ils souhaitent, le système. Il y avait déjà une succession des vidéos comme ça, mais cette fois, c'était un décès de quelqu'un dans ce processus. Ce qui a été très très frappant. Et c'était un décès... Peut-être qu'il y avait déjà aussi des cas de décès dans ce processus, mais ce n'était pas bien dévoilé, bien annoncé, bien... comment on dit, médiatisé, surtout par la famille des victimes. Mais cette fois, la famille des victimes de Gina Massahamini, les membres de sa famille, ils n'ont pas lâché à dire que... non, c'était dans ce processus-là, vous ne pouvez pas cacher ce décès, cette violence de la police qui l'a fait mourir pour quelque chose qui n'a pas vraiment une valeur reconnaissante envers la population iranienne. On n'est pas du tout... La majorité de la population iranienne ne soutient pas cette... Comment je pourrais dire... Cette force pour contrôler leur façon d'habillement ou leur façon... Comment ils vivent leur vie privée. C'est quelque chose qu'on a subi tout au long de la République islamique jusqu'à aujourd'hui. Du coup, je pense que ça fait un point de déclencher toute cette colère qu'on a accumulée pendant ces 43 années... 43, depuis 1979 donc. Du coup, il y a deux niveaux. D'une part, cette répression très violente, comme tu en parles, et qui a mis très en colère les femmes en premier, pour manifester leur besoin de pouvoir disposer de leur corps comme elles l'entendent, au-delà de la symbolique du voile dans la République islamique qui est en ce moment en place en Iran. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ça, toi, sur l'étendue que ça prend ? Parce qu'il y a ce niveau féministe d'un côté. Et d'un autre côté, en ce moment, quand on écoute les Iraniens parler de ce qui se passe en Iran, veulent parler d'une révolution et non plus juste d'un souvelement et que ça s'étend plus largement. Oui, ça a commencé, c'était point déclencheur, mais enfin, comme ce régime, c'est un ensemble de comportements répressifs, c'est une tyrannie vraiment envers les femmes, les minorités de genre, les minorités ethniques. Ce qu'on dit toujours, on dit minorité ethnique ou genre, c'est pas par rapport aux chiffres, c'est qu'ils étaient minorisés. C'est le terme, oui, c'est le terme. Bien juste, ils étaient minorisés, et c'est pour ça qu'on dit minorité de genre, minorité ethnique, parce qu'ils n'ont pas de place dans le pouvoir et ils sont toujours sur une répression qui est aussi justifiée par la religion, parce que ce régime se déclare un régime république et aussi islamique. Du coup, ils se déclarent qu'ils dirigent le pays sous l'ordre de l'islam. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont légitimes de faire tout ce genre de répression et tyrannie. Oui, c'est un prétexte. C'est vraiment leur façon d'interpréter l'islam, et ils veulent le mettre en place partout, même dans la vie privée des gens. Une atteinte à la liberté permanente, en fait. Du coup, pour revenir sur la question... Et l'importance peut-être de t'avoir coupé... Désolé. Peut-être, il faut dire que l'importance de son manifestation, c'était ça qu'on a déclaré dans notre affiche de manifestation, qu'on est une coordination des groupes gauches et féministes. En même temps, il y avait un autre rassemblement qui a été déclaré dans le même jour à Trocadéro à Paris, que c'était déclaré pour l'Iran, sans aucune direction politique, et c'était très, très ambigu. Et à la fin, ça a été récupéré plutôt par les royalistes et les partis droits qui se déclarent comme l'opposition de la République islamique aujourd'hui. Oui, justement, j'allais venir à cette question. C'est aujourd'hui dans la résistance qui se met en place ici en France, et on en parlait la dernière fois dans d'autres pays comme l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne. Quel est le poids et la responsabilité que vous, vous avez pour maintenir une résistance qui soit de gauche et anticapitaliste, pour contrer la récupération justement par les royalistes et tous les groupes réactionnaires de manière générale ? Nous, vraiment, on pense, notre idée, c'est que le slogan « Femmes, vie, liberté » a des aspects très, très progressifs. Et c'est les gens qui sont en train de se battre pour ce slogan dans les roues de terrain, et ils donnent leur vie, ils sacrifient leur vie pour ça, ils le déclarent partout en Iran. Et aussi, on entend le slogan qui dit « Non à tyrannie, ni roi, ni leader, entre guillemets, qui est leader suprême de la République islamique, leader spirituel, religieux ». Du coup, tout ça, ça montre que la voie qui vient vers nous de l'Iran a une autre voie que cette partie qui récupère cette lutte à l'intérieur. Et ils sont en train de donner un visage, une image d'eux-mêmes qui, comme la partie, l'alternative légitime de la République islamique, si cette révolution va être réussie. Ils ont déjà commencé, même si on ne sait pas si cette révolution va réussir ou non, ou dans quel temps ça va arriver à ses objectifs. Mais ils ont déjà commencé et se mobiliser pour récupérer ça, en même temps qu'ils ont des idées tout à fait à notre analyse, tout à fait au contraire du slogan « Femmes, vie, liberté », qui est un slogan progressiste, qui cherche l'égalité, qui cherche une reconnaissance pour la liberté des gens. Et l'égalité, on peut développer le terme « égalité » dans les termes aussi économiques, dans le système de salaire, dans le système des travailleurs et des travailleuses, des syndicats, tout ça. Et en plus, il y a des précédentes révoltes, des soulèvements avant, qui étaient les soulèvements, les luttes des syndicalistes, des ouvriers, des enseignants, des syndicats des enseignants. Il y avait des syndicats des chauffeurs de transports en commun. On avait une succession de luttes dans les différents niveaux, dans les différents secteurs de l'Iran. Et aujourd'hui, ce n'est pas une cause féministe, mais ils sont tous liés, ils ne sont pas séparés. Mais du coup, comment ce parti royaliste, qui avait déjà l'historique de répression envers des travailleurs et travailleuses, et il y avait une inégalité totale au niveau des classes au sein de la population iranienne, comment ce parti peut déclarer comme alternative de la République islamique, après toutes ces luttes-là, pendant toutes ces années. Et aussi, leurs idées étaient tout le temps contre la révolution, surtout la révolution en 1979. Et ils pensaient que l'idée de la révolution, c'est une idée de gauche, qui va vers une anarchie, qui va déstabiliser le pays, qui va séparer des parties différentes du pays, et qui va aider des séparatistes, dont l'idée, ça montre qu'ils sont pour un nationalisme, un centralisme très, très sévère dans leurs méthodes de diriger du pays. Du coup, on sent que vraiment, c'est une nécessité de se montrer, de se visibiliser, de se mobiliser contre toute cette récupération par ce genre de parties que je viens d'expliquer. Ce n'est pas possible. Et on sent vraiment, c'est effrayant. Si jamais, comme l'expérience de la révolution en 1979, qu'il y avait plusieurs parties de gauche qui ont lutté pour renverser la monarchie, et après, c'était les islamistes qui ont récupéré le pouvoir, et ils ont pris le pouvoir, ils ont réprimé tous les partis qui ont, en vrai, en réalité, c'était eux qui ont lutté pour faire la révolution contre la monarchie. Et encore une fois, on ne peut pas laisser que cette lutte, cette révolution, va être récupérée par encore un système de monarchie ou une monarchie parlementaire, ou quoi qu'il soit, des gens qui suivent cette idée. Du coup, pour nous, qu'on connaît l'histoire, qu'on connaît l'histoire du combat des Iraniens, de l'histoire politique, de la révolution constitutionnelle, la révolution de 1979, et le combat des femmes en Iran, qui a été... Il n'y a pas du temps pour dire ça, mais il y a une historique plus de 170 ans. Du coup, on nous sent responsables et engagés pour défendre toutes ces valeurs-là, et ne pas laisser qu'après une révolution, encore une fois, on fasse une marche arrière. Oui, que ce soit récupéré, et que le pouvoir ne revienne pas au peuple, et que les femmes soient toujours opprimées. Merci pour ce développement. En ce qui concerne, là, la mobilisation, du coup, en France, en soutien à ce qui se passe en Iran, quelles sont les perspectives ? Est-ce qu'il y a des dates déjà à venir ? Et puis aussi, on aimerait savoir un peu comment vous pouvez établir les liens, du coup, avec l'Iran. On connaît le black-out Internet, les liaisons qui sont vraiment compliquées. Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, on était toujours en face d'une sorte de filtralisation d'Internet. Du coup, il y a une utilisation de VPN qui est… Je pense que les Iraniens sont devenus experts dans cette technologie. Et on essaie quand même de garder des liens avec nos camarades, nos familles. Et eux aussi, on essaie de leur transmettre des outils. Ou aussi, ils essaient de prendre des vidéos où, dès qu'ils trouvent un moment, une possibilité de se connecter, écrire leurs observations dans leur ville, dans leur quartier. Il y a plein de petits réseaux qui se réunissent et qui complètent ce travail de transmettre des informations à l'intérieur de l'Iran. On essaie tout le temps d'être plutôt liés à ce petit réseau indépendant qu'aux médias plus grands, comme des chaînes de télé, tout ça, pour être toujours en contact de manière plus directe avec l'Iran et ce qui se passe là-bas. Alors, la deuxième question, c'était les dates pour nous. Oui, est-ce qu'il y a des mobilisations à venir que tu aimerais annoncer ? Et puis aussi, moi, j'avais une question, enfin, en discutant avec toi, tu m'expliquais que, pour le moment, vous êtes organisés localement, mais que sur le niveau national, il y a des camarades iraniennes, iraniens qui sont un peu isolés. Comment on peut vous trouver sur Internet, les réseaux sociaux ? Vous avez des pages ? Enfin, on a déjà un peu analysé notre manif du dimanche 9 octobre et on a compris qu'il y avait déjà une envie des autres Iraniens, qui sont aussi à Paris, mais qui ont trouvé l'info de notre groupe, de notre manif très, très difficilement et un peu par hasard. Et ils cherchaient à comprendre comment ils peuvent nous rejoindre. Du coup, on a compris que, vraiment, nous, on est très, très… notre équipe est très restreint. Et donc, c'est une envie réciproque. Donc, s'il y a des gens isolés qui cherchent à trouver un collectif, un groupe qui exprime leurs valeurs, ils peuvent nous rejoindre sur un groupe Facebook qui s'appelle « Coordination de gauche et de féministe ». « Coordination féministe et de gauche ». C'est un groupe Facebook. Après, on a une page Instagram qui s'appelle « Leftist Feminist Cohort ». À partir de cette page aussi, ils peuvent nous contacter ou suivre nos infos. Pour les actions en avenir, on a pensé déjà qu'il faut nous identifier plus clairement pour dire quels sont nos principes, quelles sont nos valeurs, qu'on s'est réunis pour les défendre. Et après, les mettre à la disposition des gens. S'ils se trouvent dedans, ils peuvent nous rejoindre. Et d'abord, on fera ça. Après, on a pensé parce que nos financements, c'est vraiment aussi indépendant. On a pensé par rapport à nous-mêmes. Chacun, chacune d'entre nous fait de manière aussi des contributions d'argent pour que ça concrétise les actions qu'on veut faire. Du coup, pour aussi ça, on a pensé d'organiser un événement dans un amphithéâtre, soit dans une université, soit dans un amphithéâtre, dehors des universités, pour expliquer qui sommes-nous. Et après, aussi, il y aura une cagnotte pour, si les gens vivent, aimeraient bien contribuer financièrement à cette lutte qu'on a définie pour nous, pour avoir la possibilité de le faire là-bas. et ça serait un événement. Après ça, on va organiser encore une autre manif au nom de cette coordination que, notamment, on veut affranchir les frontières avec les royalistes et les partis droits d'opposition qui se déclarent oppositions de la République islamique, dehors de la République islamique. Et on pense que, vraiment, comme il n'y a pas de moyen de s'exprimer politiquement clairement en Iran, les directions politiques, c'est aussi à nous qu'on vit ici de déterminer ces termes politiques qu'on peut le dire un peu librement ou ouvertement qu'aux qui sont en Iran. Et après, je peux dire qu'on a reçu des messages qui nous ont dit qu'on a montré des signes d'espoir à eux qui sont en Iran, parce qu'ils ne croyaient pas que ça existe aussi des gens aussi indépendants et de gauche à l'étranger, qui se mobilisent et qui peuvent aussi monter en voie différente que les partis royalistes et des droits et des alliés. Et du coup, les images des manifestations, quand vous réussissez à établir des liens, c'est un vrai soutien pour les camarades là-bas en Iran qui se battent. OK. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, pour cet entretien. On va mettre en bas des filets donc la page où on peut vous contacter. Il y a une page Instagram et une page Facebook qui vont apparaître à l'écran maintenant. Et puis, évidemment, on reste en contact et on sera là pour les prochaines mobilisations. Et voilà, force à vous. Et merci encore. Merci à toi aussi pour donner cette possibilité qu'on peut parler de nous et notre groupe qui est créé vraiment récemment. Et on espère de le développer et pouvoir faire plus de choses. Merci. Merci. C'est bon, Nico ? Coupez ! Merci. 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 Merci.